Dernière écoute à ma rime, nous reprenons le Père-Ec-Même, nous sommes de la page de Néamud-Beth, 6 lignes par le bas, la page 110, Vinné, Hav, Détrilou. Et nous, dans laquelle nous apprenons dans ce Père-Ec combien la Kavana est déterminante, pour soi-même, pour ce qu'elle m'apporte personnellement, pour ce qu'elle apporte à l'ensemble de la création. L'ensemble de la création va se retrouver immergée dans une lumière divine exceptionnelle, un Yerudalion. Et l'Admoire Zaken avait aussi expliqué que l'amour et la crainte de Dieu étaient comparés aux deux ailes d'un oiseau. Tout ça pour nous faire comprendre combien c'est important. Et il continue, il dit, L'amour et la crainte de Dieu font aussi partie des 613 mitzvot. Que veut nous dire ici l'Admoire Zaken ? Il veut nous poser une question. Le Zohar a comparé l'amour et la crainte de Dieu à des ailes. Nous l'avons lu la dernière fois. Zohar a apporté des notions qui nous semblaient un peu loin de notre monde. Et en tout cas, on avait compris que les ailes de l'oiseau, plutôt, sont comparées à l'amour et à la crainte de Dieu. Là où la pratique de Torah mitzvot sont comparées aux cordes de l'oiseau. Pourtant, c'est la question que pose ici l'Admoire Zaken, même s'il ne la pose pas sous forme de question. L'amour et la crainte de Dieu, ce sont aussi les mitzvot en soi. C'est marqué, tu aimeras, j'aime ton Dieu. Pour le craindre. Torah et mitzvot, il y a 613 mitzvot. Parmi les 613 mitzvot, je trouve bien la mitzvot d'aimer et de craindre Dieu. Donc, on n'aurait pas dû comparer l'amour et la crainte de Dieu aux ailes de l'oiseau. Puisque Torah et mitzvot sont comparés au corps de l'oiseau, eh bien l'amour et la crainte de Dieu doivent aussi être comparés au corps de l'oiseau et pas à ses ailes. Alors l'Admoire Zaken va nous expliquer, je vous le dis déjà et après on va le lire dans les mots, que ces deux mitzvot sont en vérité très particulières, l'amour et la crainte de Dieu. Ce sont des mitzvot, mais elles sont comparées aux ailes parce que l'amour et la crainte de Dieu ne sont pas en soi un objectif. Je n'aime pas Dieu pour l'aimer, je l'aime pour lui obéir avec amour. C'est pour la suite qui vient, je vous donne un exemple. Quand je mets des dphilines, je les mets pour les mettre, point. Il n'y avait une suite derrière, je ne les mets pas pour autre chose. Il m'a demandé de les mettre, je les ai mis, c'est fait et j'ai terminé. Quand j'accomplis une mitzvah, la mitzvah est en soi-même l'objectif. Par contre, aimer Dieu, craindre Dieu, c'est une mitzvah. Mais ce n'est pas en soi un objectif. C'est un moyen pour accéder aux autres mitzvot. Comme les ailes sont un moyen pour l'oiseau de s'élever, eh bien, l'amour et la crainte de Dieu sont un moyen qui vont permettre à Tore et Mitzvot de s'élever. Et c'est pour ça qu'on ne les compare pas au corps de l'oiseau, comme les autres mitzvot, mais on va les comparer plutôt aux ailes de l'oiseau. Parce que l'objectif de l'amour et de la crainte pour Dieu qu'on nous demande de développer, ce n'est pas aimer Dieu pour l'aimer ou craindre Dieu pour le craindre. Mais c'est avodam et ava, c'est la suite qui vient. Alors qu'au contraire, si quelqu'un va aimer Dieu sans le servir, ça veut dire sans lui obéir. Alors, ça existe aussi. Mais yavab et anugim, c'est autre chose. C'est un amour pour Dieu que l'on appelle un amour duquel on se délecte. On en a déjà parlé dans un autre perec. Mais qui n'a rien à voir avec l'amour pour Dieu qui nous motive à pratiquer Tore et Mitzvot. C'est un amour pour Dieu qui serait une récompense. Je vais juste terminer la ligne et je vais expliquer. Yitane galachem meinoramaba. Avab et anugim, c'est un amour très fort pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est celui que ressentent les Neshamot dans le Gan Eden. Kabbalat Sakhar, c'est une récompense. Mais nous, nous sommes dans le monde dans lequel nous devons agir, nous devons servir Dieu. Plus tard, la récompense est prévue. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'amour pour Dieu. Celui qui correspond à la Voda et celui qui correspond au Sakhar. Il existe une forme d'amour pour Dieu qui est différente. Qui est en soi un objectif, mais qui ne fait pas partie des Mitzvot. Il y a deux sortes d'amour pour Dieu. Je récapitule. Il y a l'amour pour Dieu qui est une Mitzvot. Un Tzimaon, une soif d'Akadosh Baruch Hu. C'est celle qui enchaîne sur les autres Mitzvot, qui n'est pas un but en soi, et qui sera le moteur des autres Mitzvot. Puis il y a une autre forme d'amour pour Dieu, qu'on a appelé Avab et anugim. L'amour pour Dieu qui est en soi n'est pas une Mitzvot, n'est pas un but en soi. C'est au contraire une récompense. C'est celle que peut ressentir la Neshama quand elle se retrouve dans le Gan Eden. Je vais vous donner un exemple. Considérons deux personnes qui aiment l'eau. Ils vont tous les deux déclarer « j'aime l'eau », mais pas de la même manière parce qu'ils ne sont pas dans la même situation. Il y a le premier qui est dans le désert, qui a très soif. Il aime l'eau, ça veut dire « il voudrait bien boire de l'eau ». Il aspire à avoir de l'eau. Pour l'instant, il n'en a pas. Et donc, il va être motivé, il va la chercher, il va se démener pour pouvoir trouver de l'eau là où il se trouve. Le deuxième, lui aussi, va déclarer « j'aime l'eau ». Mais lui, ce n'est pas pareil. Lui, il est en train de boire un bon verre d'eau bien fraîche. Il est déjà en train de boire. Il l'a déjà. Et donc, les deux ont déclaré qu'ils aimaient l'eau, mais ils ne sont absolument pas dans la même situation. Il y a une lettre du Ravie précédent, où le Ravie précédent fait la description d'une machine à vapeur. Il parle de celui du premier qui a inventé la machine à vapeur, qui a trouvé le moyen de diriger cette vapeur dans les tuyaux adéquats pour pouvoir mettre en mouvement tout un système et finalement pouvoir être utile, pouvoir faire tourner la meule d'un moulin ou faire tourner des roues. Il va falloir contenir cette vapeur, la brider pour qu'elle puisse pousser sur des pistons, sur tout un système, qui va faire que le système va se mettre en marche. Et le Ravie précédent explique qu'on peut comprendre cela et appliquer cela dans Vodatachem. La vapeur, la chaleur, ça représente nos émotions, notre kavana, notre motivation. Ces émotions doivent être dirigées dans la bonne direction, dans la pratique de Torah et Mitzot, dans le développement de bons sentiments, dans l'adoption d'un bon comportement, faire le bien à un autre juif et aider les autres. Et c'est de cette manière que l'on exploite la vapeur de la machine. Cela veut dire que, en soi, l'amour et la crainte de Dieu ne servent à rien, en soi. Non, c'est utile pour pratiquer les Mitzot, être motivé à étudier la Torah. Ma j'espère, maintenant vous pouvez faire face aussi, à vous donner l'exemple de celui qui a beaucoup d'amour, beaucoup de crainte pour Dieu, mais cela reste au niveau de son cœur. Il a donné l'exemple d'une locomotive dans laquelle la machine fonctionne, le moteur fonctionne, ça fait beaucoup de fumée, ça fait beaucoup de bruit, simplement, la chaîne de transmission ne passe pas au roux. On a oublié de monter la chaîne de transmission. Et donc, le moteur tourne, il peut tourner très vite et ça fait du bruit, de la chaleur et de la vapeur, beaucoup de fumée, mais finalement, la locomotive n'avance pas et elle ne traîne pas les wagons derrière elle. Et de la même manière, l'amour et la crainte de Dieu, c'est ce qui va, normalement, ça n'a d'intérêt que lorsque ça va ensuite nous engager à pratiquer Torah Mitzot, de la meilleure manière. Mais juste pour aimer et craindre Dieu, ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas en soi une Mitzot. C'est pour cette raison que l'amour et la crainte de Dieu sont comparés aux ailes de l'oiseau. Bien sûr que l'oiseau sans ses ailes, ça ne fonctionnera pas, mais en même temps, on ne peut pas les associer au corps, même s'il s'agit d'une Mitzot. C'est une Mitzot vraiment particulière. L'amour à Zaken continuez, celui qui n'en est pas encore là, qui n'a pas réussi à obtenir cette Vabeta Nugim dans ce monde, il n'a pas encore été récompensé à un niveau extraordinaire, il n'a pas obtenu dans ce monde la même récompense qu'on peut obtenir les Neshamot dans le Gan Eden. Un jour, l'amour à Zaken a dit de Rabaizik Momil que lui était déjà arrivé à cela. Mais on a compris que nous, nous sommes très loin de cela. Entre parenthèses, il avait obtenu cela parce qu'il avait réussi à faire que l'un des grands mites Nugdim, qui était un Lamdan Gadol, c'était quelqu'un de très instruit et de très versé dans l'étude de la Torah, eh bien, il a réussi à le convaincre, à le rapprocher de Torah Tachassidut. Et c'est à ce sujet que le Nouraz Akan a déclaré que par ce mérite, alors il aura Avabeta Nugim déjà. Ça veut dire que Avabeta Nugim, c'est un amour pour Dieu qui nous vient comme une récompense. Et ce n'est pas celui dont nous parlons. L'amour dont nous parlons, l'amour et la crainte de Dieu dont nous parlons, c'est celle qui au contraire va nous motiver à pratiquer Torah Mitzot. C'est une mites Nusra parce qu'elle nous amène à pratiquer Torah Mitzot. Mais l'avance qu'elle nous dit Et donc, il n'est pas encore en mesure d'être sous cet amour dont profitent les Nechamot dans le Gan Eden. Lui, il a encore soif d'Akadosh Baruch Hu. Il aspire à Akkadosh Baruch Hu. Mais il n'y est pas encore. Il a soif d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'étange pas sa soif. Comment ? Avec l'eau. L'eau, quand on a soif, on boit de l'eau. Et nous avions déjà rapporté la demande à laquelle nous avait déjà expliqué que la Torah était comparée à de l'eau. L'eau qui descend d'un endroit très haut, du haut de la montagne jusqu'en bas. Donc, il a très soif, mais il ne boit pas de l'eau. Il a très soif, je vais le dire tout de suite, de Dieu. Et il n'étudie pas la Torah. C'est comme quelqu'un qui se tiendrait au bord d'un fleuve et qui serait en train de crier, « J'ai soif, je veux de l'eau ! » Il dit, « Mais tu n'as qu'à te baisser, boire de l'eau ! » Ça veut dire que celui qui n'est pas arrivé a cette forme d'amour pour Dieu, celle dont se délectent les Nechamot dans le Gan Eden. Pour l'instant, il a soif de Dieu. Il aspire à Dieu. Mais il n'étanche pas sa soif de Dieu avec Torah Mitzot. C'est comme s'il était au bord d'un fleuve et qu'il disait, qu'il était en train de crier, « J'ai soif, je veux de l'eau ! » Le Pshat n'est pas compréhensible. C'est quoi le Pshat dans Spassouk ? Moi, j'ai déjà donné l'explication selon l'amour à Zaken. J'ai tout de suite introduite quand je viens de l'expliquer il y a quelques instants. Mais dans le Pshat, « Oïkoltzame » ça veut dire, « Celui qui a soif de Torah, de Torah, pas de Dieu, celui qui a soif de Torah, allez étudier la Torah. » Et là, la Mitzake nous dit, « Enomuvane, on ne comprend pas. » C'est évident. Je n'ai pas besoin d'y charyahu à Navi pour me dire que lorsque j'ai soif de Torah, eh bien, je dois aller étudier la Torah. Celui qui a soif, qui veut étudier, évidemment qu'il va l'étudier. Il a très envie d'étudier. Évidemment qu'il va l'étudier. Pourquoi le Navi a besoin de crier ? Oh, quel malheur ! Comme on l'expliquera encore ailleurs. Ça veut dire que le Péroujot de Moazaken, c'est de dire que celui qui a soif de Dieu, pas de la Torah, celui qui a soif de Dieu, eh bien, qu'il étudie la Torah. Il étanchera sa soif de Dieu lorsqu'il va apprendre la Torah. Parfois, ce désir d'apprendre la Torah, c'est un désir qui est si fort. Comme on raconte au sujet de la Noura Mceï, qui était partie quelques jours à la ville de Shklov, et ça l'avait beaucoup dérangé. Il devait se rendre dans cette ville, mais ça l'avait beaucoup dérangé parce que, du coup, il n'avait pas pu étudier la Torah comme il l'aurait voulu. Et lorsqu'il est rentré, il est rentré chez lui, bien que sur la route, tout ne s'est pas passé exactement comme on l'aurait souhaité. Il y a un des chevaux qui est mort et il a décidé de ne pas le faire. Il a demandé qu'on ne le remplace pas, qu'on continue à avancer, qu'on ne perd pas de temps. Il faisait froid et on était en plein hiver. Il est rentré chez lui à la maison et il n'a pas pris le temps de se réchauffer, de se mettre un peu à l'aise avant de pouvoir commencer à étudier. Dès qu'il est arrivé, il était encore en manteau. Il n'avait pas enlevé son manteau. Il a tiré une gmara de la bibliothèque. Il a commencé à étudier et il avait tellement soif d'étudier. Ça lui avait tellement manqué qu'il a continué à étudier toute la nuit. Le malamètre qui était alors dans la maison d'Admorazakane raconte que lorsqu'il a vu l'Admorazakane tirer le sefer, tirer la gmara de la bibliothèque, il a vu comment il tremblait comme s'il venait de revoir son petit garçon qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Et lorsque le mâche-père Ouspou El-Grenom raconte cette histoire, il explique voilà ce que c'est avoir soif de Torah. On raconte aussi qu'un jour le Tzemar Tzedek avait parlé avec les Révaïsiques Méhomil, dont on vient de parler dans l'histoire précédente, il avait parlé très tard dans la nuit. Et puis, ils se sont quittés tous les deux. Et puis le Tzemar Tzedek a voulu voir que faisait ce soldat de l'Admorazakane. Eh bien, il sera quasi que Méhomil. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Et il l'a vu, rentrer chez lui et s'asseoir, prendre une marah et étudier debout. Comme un frère qui, depuis longtemps, n'avait pas encore étudié. Ou bien une autre fois, une histoire plus récente cette fois, une histoire qui, au sujet du rabbi, où un jour, un soir, après que la cafote soit terminée, et la cafote se terminait pas très loin de l'aube. Il y a deux bachorines qui ont voulu regarder ce qui se passait par la fenêtre. Qu'est-ce que le rabbi va faire après la cafote en attendant Chachit ? Et ils ont vu comment le rabbi était assis. Il était en train d'étudier, en se balançant doucement, assis devant son bureau. Et il apprenait la gmara ou le choukha d'arour comme s'il ne venait pas maintenant de terminer une journée bien remplie. Comme si le lendemain ne serait pas aussi une journée très bien remplie. Comme s'il n'avait que ça à faire maintenant. Il n'avait qu'à étudier la Torah. Alors, je voudrais juste apporter une petite précision. Parce que, pour récapituler un petit peu tout ce que nous avons vu dans le Pérec, puisque nous l'avons terminé aujourd'hui, nous savons maintenant qu'à Massé ou à Elka, l'essentiel, c'est l'action. Dieu souhaite avoir dit rabbi t'artonim, avoir une demeure dans ce monde, et nous devons donc pratiquer concrètement les mitzots. Mais attention, maintenant nous avons compris, les sentiments et la motivation qui accompagnent Torah et mitzots vont lui donner une portée exceptionnelle, insoupçonnée. On n'aurait jamais imaginé la portée que pouvait avoir Kavana si à un moment donné, nous ne l'avons pas expliqué. Alors, tout cela va poser un problème. Parce que nous avons nous avons dit qu'il faut absolument avoir une Kavana, mais d'abord, dans Masséret Barachot, on nous dit toujours on doit pratiquer même si la Kavana n'y est pas. Et que dit l'Akma dans Masséret Barachot d'Ap Yudzayin ? Pour l'instant, il ne le fait pas avec la Kavana. Et quoi que ça viendra ? Tu n'as pas su développer l'amour et la crainte de Dieu que tu as reçu en héritage de la Vot par une réflexion basique. tu n'as pas non plus su construire davantage d'amour et de crainte de Dieu par tes réflexions profondes. Qu'est-ce qu'on te dit ? La Kavana n'y est pas. Continue. Mithor Chele Lishma Balishma Continue à t'investir dans la pratique des Torah Mitzot même si le Kavana n'y est pas. La Kavana finira par arriver. Or, nous, on aurait pu se demander. Pourquoi on nous a dit que le Alam Aya Sokada Mithor Mithot a fait le P Chele Lishma Mithor Chele Lishma Balishma comme je viens de dire ? On aurait dû dire tout simplement tu sais pourquoi tu dois tout de même continuer à pratiquer Torah Mithot même si le Kavana n'y est pas. Parce que l'essentiel c'est l'action. Pourquoi me dire que le Kavana et les sentiments finiront par s'installer dans ce que je suis en train de faire ? On aurait dû me dire fais tout de même Torah Mithot parce que c'est quand même ça l'essentiel. C'est le corps de l'oiseau Amas et Waika. Et c'est le Rabbi qui explique que bien sûr que Dieu souhaite avoir dit Rabat Artonim Dieu souhaite une demeure dans ce monde mais il ne veut pas qu'elle soit sombre et froide. Il veut une demeure lumineuse et chaleureuse. C'est aussi ce que Dieu désire. Que l'on pratique Torah Mithot avec Kavana avec amour et avec crainte. Si on avait dit Lola miastokadam Torah Mithot afalpichelolishma Si le cœur n'y est pas tu dois tout de même pratiquer Torah Mithot Kavana c'est Waika parce que l'essentiel c'est l'action. Alors je n'aurais pas bien compris. J'aurais compris que la Kavana c'est finalement une option. C'est la cerise sur le gâteau. Si la motivation est là tant mieux et si elle n'est pas là tant pis. Et la Gmara vient nous dire et c'est là l'allusion dans ces mots de la Gmara Mithot se l'olishma balishma ça veut dire que ça reste un objectif à atteindre. Tu ne l'as pas encore atteint mais ce n'est pas un objectif qu'on doit balayer sous le tapis. Même si pour l'instant le cœur n'y est pas tu dois essayer d'y arriver. Tu ne peux pas pratiquer toute ta victoire Mithot comme quelque chose de machinal sans cœur sans émotion sans amour et sans crainte de Dieu. Et bien sûr comme on l'a déjà répété plusieurs fois qu'est-ce qui va nous aider à développer cette Kavana cette motivation ? Pour aimer et craindre Dieu il faut d'abord le connaître et ensuite nous expliquer pourquoi l'aimer pourquoi le craindre et c'est là tout l'objectif de la Kassidoute. Pour cela il faut abondamment énormément apprendre la Kassidoute parce que de cette manière elle ne nous apporte pas juste un plus mais elle va nous amener nous aider à développer cette Kavana à rafraîchir cette Kavana pour ça on répète chaque jour qu'il y a de schéma et à Hafta chaque jour on apprend et on apprend la Kassidoute pas comme quelqu'un qui apprend des informations on n'apprend pas la Kassidoute comme on apprend les mathématiques alors on sait que deux et deux ça fait quatre et voilà le théorème de je ne sais quel mathématicien et j'ai des connaissances on apprend la Kassidoute pour la vivre pour s'en pénétrer pour ensuite pratiquer de la méthode avec plus d'amour et de crainte de Dieu. On verra avec le Malay la prochaine fois passez une bonne journée.